Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un espace plus d'options sur Slack. Alors qu'est-ce que c'est plus d'options sur Slack ? C'est tout simplement un espace de partage pour échanger de l'information sur les concours et plus particulièrement sur l'épreuve de notes de synthèse. Tu as peut-être déjà entendu parler de Slack, qui est un logiciel utilisé par de nombreuses entreprises privées, mais si jamais ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, puisque justement je vais te montrer dans cette vidéo comment l'utiliser de façon très simple. Sur Slack, tu vas retrouver une communauté de près de 1500 candidats au concours de la fonction publique. C'est un espace qui est entièrement gratuit. Et donc je t'invite à suivre ce petit tuto pour nous rejoindre sur Slack. J'imagine que tu es en train de regarder cette vidéo sur YouTube. A partir de cette vidéo, pour trouver le lien vers le Slack, il faut que tu te rendes dans la description. La description qui est donc en dessous de chaque vidéo. Tu en as maintenant une soixantaine sur cette chaîne plus d'options. Donc tu vas dans la description, tu l'ouvres dans son intégralité en cliquant ici sur plus, et tu trouves le lien vers le Slack. Si tu consultes la vidéo à partir de ton téléphone, et bien de la même façon, tu vas atteindre la description en cliquant ici sur cette petite flèche. Une fois que tu as ouvert la description, tu vas trouver le lien vers le Slack, et tu vas arriver sur un écran qui te propose de t'enregistrer. Alors une fois que tu as cliqué sur le lien en description, tu arrives sur cet écran où on te demande de donner une adresse mail. Donc je vais le faire en même temps que je te parle, pour te montrer exactement sur quel écran tu vas arriver. Tu reenregistres donc cette adresse mail, et tu vas recevoir sur ta boîte, donc sur cette messagerie, un message avec un lien qui va te permettre d'activer ton compte sur Slack. On va te demander un mot de passe, et tu auras donc accès à tout le contenu de ce Slack, qui te permettra d'échanger avec des candidats au concours de la fonction publique. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas retrouver exactement sur plus d'options sur Slack ? Eh bien, des informations générales, sur une chaîne que tu vois ici à gauche, une chaîne principale, mais aussi des informations plus spécifiques sur les formations. Je te passe ces chaînes-là qui sont des chaînes privées, tu vois qu'il y a un petit cadenas devant, c'est des chaînes sur lesquelles j'échange avec des étudiants que j'ai à l'université. Une chaîne avec des liens vers des meilleures copies, une chaîne avec des informations récentes, par exemple, tu vois ici une liste de concours qui sont actuellement ouverts, une chaîne qui reprend les podcasts, mais tu vois aussi des échanges des participants du Slack à partir de ces podcasts, et enfin une chaîne ressources sur laquelle tu vas trouver des liens, des ouvrages, des sites internet, qui vont te donner des pistes pour te préparer au concours de la fonction publique. Alors Slack, ce n'est pas seulement de l'information que je poste, tu l'as vu, c'est surtout des échanges entre des candidats au concours de la fonction publique. Alors comment est-ce que toi, concrètement, tu peux partager, faire part de tes interrogations, tes conseils, etc. ? Eh bien, tu peux tout simplement écrire un message, tu vois ici une zone, tu peux d'ailleurs joindre des pièces si tu le souhaites, ou insérer un lien par exemple, tu peux aussi réagir à des messages qui sont déjà postés, en créant un fil. Tu vois ici un fil qui a été créé à propos du calendrier dont je t'ai parlé tout à l'heure. Pour créer un fil, c'est tout simple, tu te positionnes sur un message, et tu vois apparaître les petites icônes, ici, démarrer un fil, d'ailleurs tu peux également ajouter une réaction. Tu as aussi la possibilité d'envoyer des messages directs, à moi, mais aussi à tous les autres participants. Simplement, le Slack, c'est quand même l'idée d'échanger. Donc les messages directs, je te conseille de les réduire au maximum, pour pouvoir faire profiter toute la communauté de tes interrogations, de tes suggestions. Tu vois là, je viens de recevoir un petit message sur News, comme ça, ça me donne l'occasion de te montrer comment ça marche. Tu vois ici, c'est des messages de remerciement, mais ça pourrait être bien sûr des messages qui proposent d'autres ressources, d'autres informations, voire qui corrigent par exemple le calendrier que je viens de proposer. Tu vois, le principe, c'est vraiment d'échanger au maximum. J'espère que ces informations et ce petit mode d'emploi t'auront donné envie de nous rejoindre sur Slack. En tout cas, je te dis à bientôt sur YouTube et sur Slack. et je te souhaite bonne chance pour les concours que tu prépares. Merci d'avoir regardé cette vidéo !